Ce programme vous est offert par Iniko Cache. 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 un présumé auteur de l'assassinat de l'ambassadeur italien en RDC en février 2021, précise le commissaire supérieur principal Capente Camman Foster. C'est lui le co-auteur de l'assassinat de l'ambassadeur italien en 2021. Voilà, nous avons fait notre travail, le reste c'est la justice. L'autorité urbaine a félicité le service de sécurité pour ce joli coup de filet et demande à la justice de faire son travail. Nous demandons encore une fois de plus aux magistrats d'appliquer la loi dans sa rigueur et à la haute hiérarchie, en commençant par le plaidoyer de son excellence, monsieur le gouverneur, Peter Tchirmoin, Mimou en général, d'insister auprès de la hiérarchie qu'on dégorge la prison aux députés nationaux et provinciaux, qu'ils fassent le plaidoyer à la haute hiérarchie pour que tous ces bandits soient déférés à Kinshasa pour d'autres prisons. Cela sera une façon d'assainir la sécurité dans la ville de Goma. Notons que depuis le début de l'opération s'affiche à Moujiwa Goma, sa 50 armes à feu ont déjà été récupérées et des bandits présumés arrêtés, précise le maire de la ville de Goma. Revenons à Kinshasa, je l'annonçais au sommaire. L'archevêque président et représentant légal de l'église du réveil au Congo a tenu un point de presse ce lundi. Plusieurs points étaient abordés au cours de ce face-à-face avec la presse, notamment la suspension du F92 par le ministère de la Justice. Les RC disent soutenir cette démarche et lancent un appel au chef de l'État pour doter cette structure d'un quartier général. Ejiba Evariste a attiré par ailleurs l'attention de la communauté internationale quant à l'inaccessibilité d'entrer en contact avec les responsables de l'RRC dans les zones sous-occupation du 1-23 au nord Kivu. Ça y est, la confession religieuse église du réveil du Congo soutient la démarche du nouveau ministre d'État en charge de la justice et garde de sceaux Constant Moutamba, celle de suspendre le F92. Dans son point de presse animé ce lundi à Kinshasa, l'archevêque président et représentant légal du réveil du Congo, Evariste Ejiba Yamapia, a indiqué que la décision du locataire du palais de la justice a été prise dans l'objectif d'assainir le secteur de culte en République démocratique du Congo. Pour le numéro 1 de l'ERC, il faut mettre de l'ordre dans ces secteurs, déshonorés par certaines personnes qui s'appellent hommes des dieux. Ejiba Yamapia Ivariste a appelé tous les responsables des églises, membres du réveil des Kinshasa, à se faire enregistrer à la 11e rue Lumeté, numéro 62, avenue Frézias. Ceux des provinces à se faire enregistrer auprès de leurs représentants provinciaux. Nous, au sein de l'église du réveil du Congo, nous prenons l'unité et nous disons à tous ceux qui nous suivent, chers révérends, ne restez pas en solo. Ensemble, notre voix sera plus entendue que quand tu parles celle... Ejiba Yamapia Ivariste a attiré l'attention de la communauté internationale quant à l'inaccessibilité d'entrer en contact avec les responsables de l'ERC dans les zones sous occupation du M23 au Nord Kivu pour suivre de près la situation des fidèles dans ce coin de la RDC en proie aux conflits armés. Ejiba Yamapia s'est aussi insurgé contre le comportement de certains hommes des dieux qui s'élivrent à des injures sur les réseaux sociaux. Il a lancé un vibrant appel au chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Chilombo de pouvoir doter la confession religieuse Église du Réveil du Congo d'un quartier général étant donné que l'ERC est un partenaire fiable du gouvernement congolais. Et puis le pasteur Carlos Baruti Kalala a été élu à la tête de l'église Baruti Tabernacle de Kinshasa. Il est porté à la tête de cette grande communauté religieuse au terme d'un vote organisé par la communauté de l'église. Le comité de l'église, une semaine après l'unimation du révérend pasteur Baruti Kassongo, fondateur de cette église, lors du scrutin, le pasteur Carlos Baruti Kalala, fils du défunt révérend, a obtenu la majorité absolue des souffrages. Parmi les 75 membres du comité présent, les deux autres pasteurs associés, susceptibles de se présenter, ont déclaré n'est pas être candidats. Le 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, les personnes vivant avec un handicap étaient à l'honneur. La ministre des Affaires Sociales, Nathalie Azizamounana, en partenariat avec l'ESBEL Toulis Group et le réseau Babel International, ont partagé un repas communautaire avec les handicapés à qui ils ont remis ensuite un lot important des tricycles pour faciliter leur mobilité. Regardez. Faciliter la mobilité des personnes vivant avec handicap et assurer tant soit peu leur autonomisation, c'est l'objectif de cette visite caritative. Présidée par Nathalie Azizamounana, dans la célébration dénommée Lipanda, marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, par cette activité, les personnes avec handicap ont retrouvé le sourire. On peut être physiquement, peut-être réduit, mais le mental doit être fort. Ils ont un mental, quand j'entends comment ils parlent, ils sont capables de beaucoup de choses. C'est comme ça que je suis de cette croix à cette catégorie de vulnérables. Ils sont des hommes, on dit comme nous, ils sont capables de beaucoup de choses. Maintenant, on doit les aider, on doit les accompagner pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. La ministre des Affaires Sociales a travaillé en partenariat avec l'ASBEL Toulis Group de Mme Fatoumata Niaï Batouli et le réseau Babel International. Nous remercions les autorités pour le cadre, pour le contexte qu'ils créent. Et nous croyons que demain, nous allons faire mieux. Et aujourd'hui, ils sont boostés plus que jamais pour savoir qu'ils sont effectivement des moteurs de développement. Ce ne sont pas, ce sont des personnes peut-être avec handicap, mais ce ne sont pas des handicapés. Ensemble, ils ont remis un long important des tricycles à ce personne vivant avec handicap après un repas communautaire. Nous étions dans des arrêts de bus en train de trimballer ça et là. Les gens fouillaient, les personnes vivant avec handicap. Merci aux autorités d'avoir pensé à nous. Que Dieu bénisse nos mamans qui ont pensé à nous. La ministre des Affaires Sociales, Aziza Monana, promet une évaluation de l'utilisation de ces engins à la prochaine célébration de l'indépendance de la RDC. Affaires tentatives de coup d'État du 19 mai dernier, cinquième audience concernant l'attaque du Palais de la Nation et la résidence du président de l'Assemblée nationale, Vital Caméry, parmi les présumés auteurs, figure Jean-Jacques Wondo, qui avait présenté plusieurs requêtes dont l'annulation de certaines pièces du dossier et la restitution de son téléphone et de son ordinateur. Son avocat a contesté la validité du procès verbal d'audition et a demandé la restitution des appareils saisis, affirmant que des messages étaient envoyés en son nom. Il a également sollicité un transfert médical pour Wondo. Le tribunal a rejeté la demande de transfert pour soins, faute de preuve de maladie. Et à la veille de l'arrivée officielle du gouverneur du Holomami, Banza Moulume, Marmont, nouvellement investit et son vice-gouverneur a pour prendre ses fonctions ce mardi 2 juillet. Le commissaire général à la communication et porte-parole du gouvernement, Smith Massumba, a réuni les patrons des médias de Kamina en vue de préparer l'arrivée du numéro 1 du Holomami dans cette ville. C'est le commissaire général à la communication qui a présidé cette réunion, dont le but est de réserver un accueil chaleureux au gouverneur nouvellement élu, Banza Moulume Marmont. Lors de cette rencontre, Ilunga Massumba Smith a invité tous les responsables de la presse des Kamina à s'activer pour que la réussite soit totale. Au sortir de la réunion, Jean-Py Lunda, directeur des cabinets du patron de la communication du Holomami, a expliqué l'essentiel de cette réunion. Nous sommes dans l'effervescence de l'attente de l'arrivée de son excellence, monsieur le gouverneur de province. C'est pour demain mardi. Et donc, nous ne pouvions que récupérer la situation en invitant toutes les maisons de presse pour que nous voyions, nous donnions des directives pour la couverture médiatique réussie. Nous avons besoin de la presse. C'est la presse qui va nous aider. C'est la presse qui va faire de sorte que les gens viennent accueillir notre gouverneur. Je pense qu'il n'y a pas d'autres choses à ajouter si ce n'est demander aux chevaliers de la plume de faire un travail de qualité, un travail professionnel pour que la sensibilisation soit réussie et que tout le monde vienne accueillir notre gouverneur, Banza Moulume Marmont, qui arrive demain. C'est après deux longues heures d'échange que cette réunion présidée par les commissaires provinciales à la communication a pris fin. Les patrons des médias des Kamina ont manifesté leur engagement à accompagner cette initiative visant à honorer le numéro un du Holomami. Et puis les notables de l'espace N'Gala continuent de plaider pour l'équilibre de la gestion du pouvoir au sein des institutions du pays. Ce lundi, ils ont rendu visite à celui qu'ils qualifient de potentiel candidat pour la présidence du Sénat. Il s'agit du sénateur Jonas Mkamba. Après une séance d'harmonisation avec le président de l'Alliance N'Gala et Gwaki Omer, Jean-Pierre Lissanga Bunganga, accompagné du président d'Aliba, ont rendu visite à leurs frères et potentiels candidats, selon eux, au poste du président du bureau définitif de la chambre haute du Parlement. Nous avons fait plus de déserts, d'échanges frictués et fraternels avec Mkamba. Cela justifie à juste titre que nous n'étions pas trompés d'adresse. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ou jamais, comme le réclame les notables déléguateurs, ces postes doivent nous revenir. Ils étaient venus lui remettre une déclaration dans laquelle ces notables plaident pour la prise en compte de l'espace N'Gala dans la gestion des institutions du pays. Notre sensibilisation auprès des sénateurs, comme nous venons de le dire, ce serait une bonne chose. Et nous serons toujours accompagnés des présidents de l'Alliance N'Gala pour que nous-mêmes puissions voir la responsabilité en tant que chef de Bangala, comment on peut partager son donné au Bangala. Et au chef de l'État, qui prône toujours la cohésion, c'est l'occasion, pour que tous les espaces puissent se retrouver. C'est l'esprit de l'unité. Et c'est l'équité même pour qu'il puisse y avoir, tout le monde, comme il a dit dans son discours du 30 juin, que nous avons besoin de cette unité. Voilà l'unité qu'apportent ces alliés. Très touchés par cette marque de confiance, l'élu des alliés, Jonas Mukemba, s'exprime. Je vous remercie pour continuer la lutte. Je ferai tout mon possible pour mériter votre confiance. C'est ainsi que les notables de l'espace N'Gala décident de faire entendre leur voix pour une bonne équilibre de la gestion du pouvoir au sein des institutions de la République démocratique du Congo. Après trois ans des travaux, le Galeria Mola a finalement été inauguré à Kinshasa ce week-end. Il s'agit d'un imposant centre commercial à Gombe du groupe HY qui réunit des entreprises actives dans des domaines variés comme la pharmacie, l'informatique, l'automobile, les télécommunications et l'immobilier. C'était en présence de la distinguée première dame, Denise Niakier-Rouche-Sekedi. Une cérémonie solennelle et riche en couleurs avec la participation de la première dame, Denise Niakier-Rouche-Sekedi, très impliquée dans les développements de tout Congolais. Après plus de 50 ans d'activité, dont près de 10 sur les sites voisins du premier shopping mall, HY Group ouvre une nouvelle page de son histoire. Grâce à cette nouvelle implantation, le groupe compte jouer un rôle encore plus efficace dans la communauté d'affaires à Kinshasa et soutenir les entreprises congolaises et étrangères qui souhaitent s'installer sur le marché congolais avec ce nouveau centre d'affaires. A terme, jusqu'à 2000 emplois nouveaux s'est rencréé grâce à ce bijou. Nous voulons que le président de la République de donner à l'économie congolaise nous encourage à investir dans l'ompage en République démocratique du Congo. Depuis son accession au pouvoir le 24 janvier 2019, les ont compris son en effet les très bienvenus. Je félicite également le nouveau gouvernement récemment l'avenir ainsi que le gouverneur de Kinshasa. Nous espérons une collaboration plus curieuse entre les différentes autorités mais dans la main et dans l'intérêt de notre nation. Unique, authentique et tournée vers l'avenir, Galerie Amol accueillera des grandes marques du monde entier pour le grand bonheur de la clientèle congolaise. À part la première dame Denis Yaki Rouchi Sekedi, un nombre impressionnant d'invités, personnalités et autorités ont répondu présent à l'invitation de HY Group qui, au-delà de l'immobilier, évolue dans plusieurs domaines tels que la pharmacie, l'informatique, l'automobile, les télécommunications. Parlons à présent de la sortie officielle de la SBL Familia qui a eu lieu à Kinshasa. À travers cette structure, son coordonnateur général et député national Gratien de Saint-Nicolas avait redonné une nouvelle image à l'homme congolais en lui inculquant des bonnes valeurs. Dans le but de redonner une nouvelle image à l'homme congolais et lui inculquer des bonnes valeurs sur tout le plan de la vie, une SBL dénommée Familia a été créée et lancée le 29 juin à l'aube de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dans son mot, le coordonnateur général des Familia, le député national Irachan Gratien de Saint-Nicolas, élu de Bounia dans la province de Litorie est revenu sur les motivations de la création de ce mouvement. Nous cherchons à travers Familia à avoir une société forte, une société qui va vraiment construire les pays, une organisation qui peut fournir des candidats valables qui peuvent savoir s'affronter pendant les échéances électorales à des valeurs qui peuvent permettre à ce que les pays puissent aller d'avant. Le coordonnateur général de l'association Familia s'est également étendu sur les stratégies que compte développer cette structure pour arriver à ce changement. La première chose que nous allons faire c'est descendre plus vers les Congolais, nous allons plus travailler sur terrain et nous serons installés dans les 26 provinces mais aussi dans les 4 districts de Kinshasa et nous allons parler chaque fois avec la population, leur démontrer les méfaits de tribalisme, de discrimination et de toutes ces antivalères, corruption et autres, mais aussi commencer à reporter ça à travers les médias, les réseaux sociaux pour que tout le monde diffuse les formations, pour que les Congolais sachent qu'il est responsable mais aussi qu'il est souverain primaire. L'occasion faite en l'hilarant, le comité national de cette Asbel a été installé et présenté au grand public étant donné que l'association Familia se donne l'ambition de s'étendre sur toute l'étendue de la RDC, le comité provisoire a été installé dans les différents districts de Kinshasa. En dehors de nos frontières, direction la France, trois semaines après la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron, le premier tour des élections législatives anticipées constitue un succès inédit pour le parti d'extrême droite et ses alliés. Le RN domine le premier tour avec plus de 33%, devant le nouveau Front populaire 28% et le compte présidentiel à seulement 20%. Des résultats historiques pour ce premier tour, c'est un bouleversement politique majeur en France, suivi l'analyse de l'éditorialiste maison Jean-Marie Kassamba dans cet estrait. En réalité, ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe en Europe, un accident en général. Aujourd'hui, les extrêmes gagnent de l'espace par peur, parce qu'effectivement, l'Europe vieillit, l'Europe est endettée, il y a énormément de problèmes sociaux, ce qui fait qu'il y a de la résistance de la part des autochtones, des blancs, conservateurs, qui ont peur de quoi ? De la mondialisation, qui ont peur du métissage grandissant, mais qui ont peur aussi de perdre des privilèges d'autrefois. Regardez dans beaucoup de pays d'Europe en ce moment, ce sont les extrêmes qui dirigent. Vous avez l'Italie, vous avez la Hongrie, vous avez l'Autriche, vous avez beaucoup de pays qui aujourd'hui, c'est le Front national, pour ne pas dire l'extrême droite, qui est au gouvernement, qui est au pouvoir. La France a vu évoluer pendant très longtemps l'extrême droite, déjà Marie-Le Pen, depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura effectivement un gouvernement de l'extrême droite, autrefois c'était le Front national, maintenant c'est le Rassemblement national, la philosophie reste la même, mais avec une majorité relative. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore la peur de beaucoup de minorités, il faut se rappeler que la France c'était un pays des juifs d'abord. Au début, l'extrême droite, c'est-à-dire le Front national était anti-juif, on peut le dire, anti-étranger, anti-etc. Marine Le Pen a mis un peu de l'eau dans son vin, avec des jeunes comme Bardella qui aujourd'hui parlent plutôt un autre discours un peu rassembleur, mais en réalité c'est la peur. Donc, il faut s'attendre au second tour, l'échec complet de Macron. Macron a complètement échoué, parce que ce qui était attendu de lui n'a jamais eu lieu. Le bouleversement que Macron avait apporté n'a pas amené du changement majeur, il y a eu des crises qui sont invitées, gilets jaunes, Covid, en réalité, la France n'a jamais accepté Macron comme celui qu'il pouvait réformer. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. Le présumé co-auteur de l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Atanasio en février 2021 est déjà aux arrêts. Il a été présenté ce lundi à Goma par le maire de cette ville avec d'autres criminels dont 15 voleurs à main armée. Suspension du F92 par le ministre de la Justice, l'archevêque, président et représentant légal de l'église du réveil du Congo d'y soutenir cette démarche et lance un appel au chef de l'État pour doter cette structure d'un quartier général. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention, soutenu et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité ou continue sur www.télé50.cd Ce programme vous a été offert par Inico Cash. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada